Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Incendie dévastateur dans une maison au gosier hier. Pas de victime à déclarer. Autre incendie, mais plus dramatique, celui de Saint-François. La famille des victimes s'est rendue sur place. Et enfin, fin du procès des deux braqueurs accusés de meurtre lors d'un vol commis en 2016. Les flammes ont impressionné par leur ampleur. Un incendie s'est déclaré hier dans une habitation du gosier. Une habitation qui appartiendrait à un couple de retraités. Le propriétaire est pour l'instant injoignable, mais aucune victime n'est à déclarer. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Des enveloppes au nom des propriétaires, pour seule trace de vie. Ces objets calcinés laissent présager de la violence de l'incendie. Survenu ce mardi, un passe quasi-mire au gosier. Les voisins sont encore sous le choc. Quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu les flammes épaisses et rouges derrière la maison. Je ne m'attendais pas du tout. S'il m'avait, les gens n'étaient pas venus chez moi, peut-être moi-même, j'aurais pu être brûlé chez moi, sans le savoir. Parce que le vent amenait tout, que la fumée est fumée noire, épaisse, mais ça partait de l'autre côté, ça ne rentrait pas chez moi. Il a fallu plus de 4 heures aux pompiers pour arriver à bout de l'incendie. Plusieurs raisons à cela. L'état d'encombrement de la maison d'abord. Ses occupants, atteints de troubles mentaux, y accumulaient de nombreux objets. Mais ce voisin dénonce les restrictions d'eau que subit le secteur depuis plusieurs jours. Le problème, c'est qu'au niveau de l'eau, c'est là où il y avait le problème. Parce que l'eau, la veille, était coupée. Comme d'habitude, ça fait plus de 50 ans, je peux vous le dire, il n'y avait pas suffisamment de pression. Vous vous rendez pas compte ? Un lancer de 5 mètres, ce n'est pas possible. Et ça a commencé, ça a commencé, ça a continué, a continué, a continué à s'embraser. Le feu a commencé, on a eu peur. Tout le monde a eu peur, moi j'ai eu peur. Heureusement, le couple de propriétaires ne se trouvait pas dans la maison. D'après leur famille, ils étaient à Marie-Galante durant le sinistre. Et cet incendie n'est pas sans rappeler le drame qui s'est produit à Saint-François il y a maintenant plus d'une semaine. Six personnes avaient alors perdu la vie. Leur famille s'est rendue aujourd'hui sur les lieux. Pour eux, c'est l'incompréhension. Mais les élus espèrent pouvoir les épauler dans cette épreuve. On écoute tout de suite le maire de Saint-François, Laurent Bernier. Nous sommes particulièrement à l'écoute de ces parents qui veulent comprendre, qui cherchent des réponses à un drame qu'ils ne comprennent pas. Ils sont comme nous tous, ils sont dans l'incompréhension totale. Et donc, ils ont fait ce déplacement pour justement mieux appréhender les causes de ce drame, de cet incendie. Et donc, le rôle qui est le nôtre, c'est justement, à défaut, de pouvoir apporter des réponses sur les enquêtes qui sont en cours. Il faut bien le reconnaître. Et bien, avec les services de l'État, la gendarmerie, les associations d'aide aux victimes, les médecins, psychologues, d'être à leur côté pour que ce cheminement qui va prendre du temps, sans doute, qui va jusqu'à faire son deuil de ces parents disparus, se passe dans des conditions humaines les plus acceptables. Et on précise qu'une messe sera donnée ce samedi à Saint-François en l'honneur des victimes. On vous en parlait en début de semaine, le procès de deux braqueurs accusés de meurtre lors d'un vol commis avec violence dans une épicerie. Les faits avaient alors été commis en 2016, mais l'affaire fait toujours autant des mois. Marius Mathieu était en direct du tribunal de Bastère. Oui, devant la cour d'assises de Bastère, on assiste aujourd'hui à la suite et fin du procès du meurtre de Guillamo. Alors, depuis le début de la semaine, les dossiers sont examinés en détail pour bien comprendre ce qui s'est déroulé le 18 juillet 2016. Guillamo, un commerçant de Marie-Galante, avait été retrouvé inanimé, gisant dans une mare de sang dans son épicerie à la suite d'une tentative de braquage. L'enquête détermine rapidement deux suspects, deux jeunes hommes, un principal accusé du nom de Ganja Egesipé et un complice d'Aryl Bernard. Aujourd'hui, il s'agit surtout de déterminer les rôles, les responsabilités de chacun. Ganja Egesipé, déjà condamnés dans le passé, est celui qui aurait proposé ce braquage et porté les coups d'une rare violence ayant entraîné la mort. L'autre aurait simplement arraché la chaîne du vieil homme. Il disposait d'un casier vierge. On apprend aussi aujourd'hui quelque chose de bouleversant. Guillamo, la victime, aurait aidé indirectement son propre meurtrier quelques mois auparavant. C'est la nièce de Guillamo et mère de Cap-Esther de Marie-Galante qui me le confiait à l'instant. Le principal accusé, je lui ai accordé un TIG, travail d'intérêt général, ce que beaucoup de maires refusent de faire. Et moi, j'ai voulu l'aider en me disant que ça lui permettrait de se réinsérer dans la société. On dit souvent que les maires ne font rien pour les jeunes. Eh bien, moi, j'ai essayé et ça m'est retombé dessus tragiquement. Et quand on m'a demandé de lui permettre d'effectuer son travail d'intérêt général, pour moi, j'étais à ma troisième expérience. Les deux premières expériences se sont passées normalement. Là, j'ai hésité. C'est justement mon oncle qui est Guillamo qui m'a dit « Mais non, on lui servit, c'est un jeune. Bon, tu vas l'aider. » Et voilà, comme ça. Ça nous est retombé dessus. Et souvent, comme il est fait, il n'est jamais perdu. Mais le bien fait que j'ai fait, il a été complètement perdu. Aujourd'hui, c'est aussi la dernière occasion de dresser le portrait des deux accusés pour tenter de comprendre comment on devient assassin à 19 ans. On apprend que les deux ont vécu une enfance difficile. Giuseppe, le principal suspect, a perdu sa mère lorsqu'il était jeune, trop jeune. Darryl Bernard, lui, a perdu un frère dans des circonstances troubles. Alors, ils sont moralement indéfendables. Mais la justice française prévoit qu'il soit défendu comme n'importe quel citoyen, me rappelait l'avocat des accusés à l'instant. Lorsque des faits sont reprochés à une personne, cette personne-là doit être mise en mesure de se défendre. Et à ce titre-là, l'avocat est présenté dans notre code de déontologie comme un auxiliaire de justice. Et en qualité d'auxiliaire de justice, il doit remplir ce rôle qui consiste à assister, avant d'employer le terme de défendre, à assister quelqu'un qui est accusé d'un certain nombre de faits. L'avocat général demande 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre du principal suspect et 12 ans de prison ferme pour son complice. Et cette pluie qui ne semble plus vouloir s'arrêter, des risques d'inondation sont à prévoir sur tout le territoire et la situation ne devrait pas s'améliorer tout de suite. La vigilance jaune pour pluies et orages est maintenue jusqu'à samedi prochain. Et la météo n'épargne pas non plus les skippers de la route du Rhum. La direction de la course a d'ailleurs décidé de repousser la fermeture de la ligne d'arrivée. Elle est décalée de 5 jours. Alors près de 40 skippers en ont profité pour s'abriter pendant quelque temps. Quel est le résultat ? On jette tout de suite un oeil au classement provisoire. Peu de changements dans la catégorie ultime. François Gabart est toujours en tête suivi de Francis Joyon. Derrière eux se suivent de près Romain Piliard et Thomas Coville. Beaucoup de changements en revanche du côté des multi-50 avec Thibaut Vauchel Camus qui prend la tête suivi d'Armel Tripon et se talonne derrière lui dans un mouchoir de Poch-Gilles Lamiré et Erwann Leroux. Pour finir avec la catégorie Imoca c'est Alex Thompson qui a pris la tête suivi de Paul Mella derrière lui Vincent Rioux et en dernière position Yann Eliès. C'est la fin de ce journal mais avant de nous quitter voici le rappel des principaux titres. Incendie dévastateur dans une maison aux gosiers pas de victimes à déclarer. Autre incendie mais plus dramatique celui de Saint-François la famille des victimes s'est rendue sur place. Et enfin fin du procès pour les deux braqueurs accusés de meurtre lors d'un vol commis en 2016. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada